C'était une guerre entre les troupes rwando-ougandaises sur les territoires congolais. Appelée la guerre des Sijoux, c'est dans cette ville Kisangani que ces affrontements ont eu lieu du 5 au 10 juin 2000. Durant cette guerre, Kisangani, ville martyr, a compté environ 1000 victimes et plus de 3000 blessés. La plupart étaient des civils. Nous sommes dans la commune de Makiso. Ici, dans ces cimetières, sont enterrés, ont tassé les victimes de ces atrocités. Les Nations Unies avaient demandé que la ville soit démilitarisée. Les Ougandais avaient obtempéré et les Ougandais résistaient toujours. C'est pour cela que les Ougandais se sont organisés pour dire qu'ils vont encore revenir pour occuper la ville comme par le passé. Et c'est ce choc-là qui a fait que les deux armées se racontent encore une fois pour une guerre beaucoup plus fratricide. En juin prochain, les familles des victimes de la guerre des Sijoux vont commémorer les 19 ans de cet événement. Leurs démarches menées pour l'indemnisation n'ont depuis des années abouti à aucun résultat probant. Avec l'avènement du nouveau régime, ils espèrent trouver d'un des causes. Ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est que nous puissions retrouver notre droit. Il y a des victimes qui aujourd'hui souffrent encore de ces affres de la guerre des Sijoux que le gouvernement porte vraiment assistance à cette population victime de la guerre des Sijoux. La guerre des Sijoux est l'une des plus meurtrières que cette ville ait connue. Environ 6600 obus tirés sur cette ville qui ont non seulement fait des victimes, mais aussi réduit à zéro les tissus économiques de la ville. La guerre des Sijoux était engagée dans un contexte de conflit entre les alliés qui ont porté le rang désiré Kabila au pouvoir, notamment le Rwanda et l'Ouganda.